Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co, évidemment en podcast partout. On est de retour en plateau et bien avec un nouveau moi qui s'annonce four chargé et pour en parler le comeback de Kassim. Bonjour ! Bonjour Timmy et Kassim. Je sens qu'il y a un sujet pour lequel tu m'as invité. En plus c'est complètement pas fait exprès, tu le sais, mais c'est vrai qu'on va parler Xbox évidemment, Kassim est là. Toujours journaliste chez Frandroid ? Toujours responsable de l'actualité et beaucoup de choses en ce moment, beaucoup d'actualités justement à traiter. Tu as la bonne place. Et face à toi Richard aussi, de retour du CES depuis longtemps. Bonjour ! Mon acolyte du CES dans le bruit, c'est beaucoup plus calme aujourd'hui, je t'ai promis qu'on ferait une émission au calme. Beaucoup plus silencieux. C'est pour ça, toujours blogueur, si t'as pas honte, vous pouvez aller lire paisiblement au calme aussi comme nous. Et donc Actu chargé, comme a dit Kassim, c'est vrai, c'est bien vrai et il y a de quoi faire cette semaine. Donc on attaque direct l'Actu à chaud. On va faire patienter un peu Kassim avant de parler de Xbox parce qu'il faut qu'il se chauffe et pour se chauffer, eh bien on va parler d'un autre constructeur. On va parler de Nintendo, chers amis, parce qu'on attend tous la Switch 2, on ne sait pas comment elle s'appellera, Pro, non ça m'étonnerait, mais Ultra, c'est bien, c'est dans les termes. Et bon, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'elle serait donc décalée à 2025. Et là tout le monde fait, oh, c'est très triste. Est-ce que c'est triste ? Déjà elle n'était pas annoncée en 2024, donc déjà c'est quand même pas de chance. Après, est-ce que c'est triste ? Je pense que c'est comme d'habitude, si c'est pour le meilleur des joueurs, ben c'est pas grave. Et après, si c'est pour le meilleur de Nintendo, ben ça peut plus se débattre. Vu comme ça. C'est vrai qu'ils ne l'ont jamais annoncé, Kassim, cette année ? C'est les rumeurs qui l'annonçaient cette année ? C'est ça, et puis c'est aussi le fait que la première Nintendo Switch commence vraiment à se faire vieille. Il faut quand même penser à la remplacer un jour, 2017. Mais c'est aussi l'opportunité pour Nintendo de peut-être réussir encore à vendre toujours plus de Switch et à dépasser la PlayStation 2, la Wii et la Nintendo DS comme vraiment pour devenir la console la plus populaire de tous les temps. C'est quand même ça qui se joue. Et donc si on décale un petit peu le successeur, on se laisse un peu plus de temps. On se laisse Noël notamment à la fin de l'année pour revendre encore un peu de Switch. Mais il faudrait peut-être des jeux pour la vendre aussi. Et ça, c'est un peu le catalogue qui commence un peu à tirer la langue. On ne sait vraiment pas. Là, pour le coup, pour 2024, il n'y a plus rien au programme hormis un jeu Princess Peach. Il n'y a plus grand-chose du côté de chez Nintendo. On se doute qu'il y a des gros jeux qui sont en préparation. Mais justement, on imagine qu'ils sont plutôt en préparation pour la prochaine console. Ils font peut-être la transition entre les deux générations. Mais là, la Nintendo Switch à Noël 2024, ça va être compliqué. Il y a Mario Donkey Kong qui vient de sortir. Tu as mauvaise langue. Je ne sais pas si vous y avez joué. Pas encore. Pas encore. Bon, moi, j'ai fait. Bon, bah... Disons que ce n'est pas un Mario 3D. Ce n'est pas un Mario. C'est un peu trop de Mario après une année où on a eu le film, où on a eu l'excellent Super Mario Bros Wander. Mario RPG, je n'étais déjà pas super fan. Là, j'avoue que ça fait un peu beaucoup. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais c'est vite ennuyeux. Et c'est peut-être le problème de reporter la Switch 2, en fait. C'est que ça ne facilite pas l'arrivée des nouveaux jeux. Ça ne participe pas à faire vivre les catalogues en dehors de la Switch. Ce n'est pas facile pour les petits studios d'optimiser pour la Switch actuelle. Donc, c'est vrai que le fait de reporter, ça ne va pas favoriser a priori l'arrivée de nouveaux jeux. Même si quand même, on peut constater que sur la Switch, ils ont réussi à faire des prouesses. On a quand même de très, très beaux jeux qui sont sortis. On ne cherchait pas forcément de la grosse 3D, mais plutôt des identités fortes, notamment cette shading, ces choses-là. Ils ont récupéré aussi des éditeurs tiers qu'ils avaient perdus avec la Wii U. Donc ça, c'est quand même... On se doute. Alors apparemment, ils auraient prévenu les éditeurs tiers qui travaillent sur les prochains jeux en leur disant on reporte, comme ça, on est sûr d'avoir un plus gros catalogue. Alors, à laquelle on enregistre, nous, cette émission ? On sait qu'il y a cet après-midi un Nintendo Direct spécial partenaire. Il y a un Pokémon présent qui s'annonce aussi, donc il y a quand même des jeux qui vont arriver. Est-ce qu'on va avoir des surprises ? C'est la bonne question. Il va y avoir peut-être une surprise, un éditeur qui va y arriver à venir. Théoriquement, on va parler après. Restez bien. Mais voilà, Metroid Prime 4. Il est où ? Il a été annoncé avec le début de la première Switch. On n'a jamais eu une seule image. Mais à mon avis, maintenant, il est plutôt prévu pour la prochaine Switch, pour la prochaine console. Donc, on patientera jusqu'en mars 2025, a priori. Ce qui est, mars, la fenêtre de tir en général de Nintendo. Qui l'aura réussi avec la première Switch. Voilà, qui l'aura plutôt bien réussi. Mais il y avait aussi pour aider la sortie de Zelda. Breath of the Wild, il y avait quand même du jeu. Voilà, donc Nintendo Switch, si vous la vouliez, vous allez attendre. On va passer un partenaire, peut-être qui cet après-midi, va annoncer son premier jeu loin de sa console. C'est Microsoft et Xbox. Ça a été un peu l'événement de la semaine dernière. Donc, ce Xbox Business Update. Franchement, sur le papier, ça ne vendait pas du rêve comme titre. Kassim, toi, spécialiste Xbox, t'entends ça. Qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis discussion. Alors, très intéressante pour Kassim, qui aime bien suivre la marque Xbox. Mais pour les joueurs, à mon avis, ce n'était pas quelque chose de très reluisant, effectivement. Il ne fallait pas s'attendre à une conférence avec plein de jeux vidéo ou quoi. Il fallait plutôt s'attendre à une table ronde avec Phil, Matt Gouttey et Sarah Bond. Donc, le trio de têtes, on va dire, de l'écosystème Xbox. Le Triumvirat Xbox. Avec des cernes très marquées parce qu'ils sortent de deux semaines de discussions, à mon avis, très complexes en interne. Parce qu'il y a eu vraiment des rumeurs sur Internet pendant l'espace de deux semaines sur l'avenir de Xbox. On pensait même pendant un temps, certains pensaient que Xbox pouvait arrêter les consoles de jeux. Donc, il était urgent de faire une annonce pour rassurer les troupes, rassurer les fans, rassurer aussi les partenaires de Microsoft, pour le coup. Et donc, finalement, sur un podcast de 20 minutes, plusieurs annonces assez fortes, mine de rien, sur des promesses, en tout cas des réitérations de promesses sur l'avenir de Xbox. Alors, ils sont partis, en effet, Richard, dans multiples directions. Première question. Est-ce que tu penses qu'il y avait un besoin, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, d'éteindre un peu un incendie et que ça a été fait à la va-vite ? Alors, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont pleins de bonne humeur, comme tu l'as précisé. Donc, on sent qu'il y a une bonne ambiance chez Xbox, alors qu'ils ont quand même plutôt tout qui leur réussit. Ils ont acheté les plus beaux stueux, les plus gros. Ils sont en train de vraiment faire une belle croissance. Le Game Pass va bien. Ils ont quand même plutôt des signes extérieurs de réussite. Et c'est vrai que moi, je trouve ça un peu bizarre, cette réaction à chaud, cette envie de se protéger. Parce qu'en effet, moi, je trouve que, vu l'extérieur, ils vont plutôt bien. Je pense qu'il y avait beaucoup de rumeurs et qu'ils mettaient peut-être le trio de tête un peu en porte-à-faux. Il y avait besoin d'éclaircir un petit peu pour les investisseurs. Enfin, on est bien dans, comme tu disais, on ne parle pas aux joueurs, finalement. On parle à l'écosystème argent autour de Microsoft. Mais c'est vrai que ça paraît un peu surévaluer la nécessité qu'il y avait de communiquer sur ce sujet-là, à mon avis. C'est surtout qu'on sait qu'il y a des annonces qui vont arriver dans les jours qui viennent d'éditeurs tiers. Ce qu'on va évoquer dans quelques secondes. Moi, ça me paraît un peu bizarre de réagir aussi brusquement. Et puis, avec des têtes d'enterrement, ce n'est pas forcément le plus vendeur. Et en podcast. On aurait pu faire l'objet d'un communiqué comme ils font souvent. Mais pourtant, Phil Spencer annonçait lui-même qu'ils allaient parler, faire des annonces. En effet, business update, donc très business. Avec un mot d'ordre, Xbox Everywhere. Alors, Xbox Everywhere, Kassim, ça veut dire quoi ? Parce qu'on connaissait le Xbox Anywhere. Maintenant, le Everywhere. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, ils ne bifurquent pas trop de leur stratégie. Ils sont plutôt dans le prolongement. Et comme tu disais, ils ont racheté beaucoup de studios et d'éditeurs. Même Zenimax, Bethesda et Activision Blizzard. Et du coup, aujourd'hui, la part vendeur de jeux vidéo de Microsoft, elle est beaucoup plus importante que la part vendeur de consoles, on va dire. Et c'est à mon avis, Microsoft qui a un peu constaté ça, qui a dû faire son annonce. Et c'est tout simplement que le Xbox Everywhere, c'est le fait que le Xbox va désormais s'étendre vraiment au-delà de la console et du PC pour aller du côté de la PlayStation et du côté de la Nintendo Switch, à commencer très probablement dès aujourd'hui par un Hi-Fi Rush, par exemple. Donc, on a compris que le portrait robot de ces jeux-là, donc des jeux Microsoft qui vont arriver sur PlayStation et sur Switch, le portrait robot de ces jeux-là, ça va être des jeux un peu plus petits, des jeux un peu vieux, un an ou plus, et des jeux qui, des fois, ont besoin aussi d'une communauté, des jeux en ligne, des jeux sociaux, qui vont avoir un renfort de communauté en sortant sur PlayStation et sur Switch. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Microsoft a annoncé quatre jeux qui iraient sur PS5 et sur Switch. Alors, ils n'ont pas dit quatre pour les deux. Attention, les mots ont un sens, notamment chez Phil Spencer. Ils ont annoncé quatre jeux. Donc, ça peut dire, ça peut être un seul chez PlayStation, trois chez Nintendo, deux, deux, les quatre partout. En effet, Hi-Fi Rush, qui avait été la grosse surprise de l'année dernière, figure dans ce que The Verge a annoncé. C'est vrai que quand on lit entre les lignes, on comprend, on comprend que Sea of Thieves aussi va arriver. Alors, c'est marrant, moi, je pense plus à Sea of Thieves sur Switch. Ah ouais ? Je trouve que, alors, techniquement, je pense que c'est trop costaud, mais je trouve que sur le côté communauté plus large, plus que... Alors, moi, Hi-Fi Rush, je trouve visuellement magnifique. Hi-Fi Rush, il fait jeux vidéo pour Switch, quoi. Ouais, alors voilà. En fait, pour moi, techniquement, il fait jeux vidéo pour Switch, mais je trouve que dans le propos et l'image, c'est pas trop ça. Quels sont, toi, tes pronostics de jeux sur les quatre jeux ? On va faire la tournée des pronos. Si aussi, je pense aussi, mais parce que c'est des jeux communautaires, il y a Grandid aussi. Ouais, jeux service à fond. Voilà, jeux service, donc ça paraît logique d'exporter ça sur d'autres consoles. Le Hi-Fi Rush, évidemment. Après le quatrième, les rumeurs sont Pentiment, donc un jeu vraiment indé, très spécial, donc aussi qui peut très bien se dérouler sur Switch. Ouais, alors moi, je vais... Alors, Kassim, donne tes quatre, après je donnerai les miens. Bah, voilà, c'est les quatre favoris, on va dire, pour le portage. Mais moi, au-delà de ça, si jamais Microsoft, notamment, devait continuer au-delà de ces quatre jeux qui semblent être ceux-là, je mettrais quand même une petite pièce un jour sur un Forza Horizon. Je trouve que sur PlayStation... Sur PS5, quoi. Sur PlayStation, il y aurait vraiment tout un marché à aller chercher. Après, elle a sorti évidemment sur Xbox, tu te laisses les un an d'exclusivité Xbox, mais après, derrière, il y aurait vraiment tout un écosystème à aller chercher du côté de PlayStation face à Gran Turismo et face aussi aux jeux Ubisoft. Ubisoft, c'est peut-être le plus grand perdant d'un Microsoft qui proposerait ses jeux partout, quoi. The Crew, quand on voit The Crew Motorfest, qui est quand même un Horizon-like à fond. Alors, moi, c'est marrant, j'ai... Alors, c'est peut-être parce que c'est un coup de cœur, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est bien fait pour aller partout. C'est Psychonauts 2, que je verrais bien dans la catégorie 1D. Alors, c'est un gros 1D quand même, parce que c'est un gros 1D Xbox, mais qui, pour moi, est le genre de jeu qui ne peut pas être marqué Xbox. Parce que Horizon, c'est quand même très Xbox. D'ailleurs, Psychonauts 2, qui est issu d'un Kickstarter, il est quand même déjà sorti sur PlayStation, justement, comme promesse. Voilà, et moi, je le verrais bien sur Switch. Je trouve qu'il a un profil à aller sur Switch. C'est un jeu qui est faussement naïf. C'est un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup le propos. Et je trouve que ça fait partie de ces jeux qui pourraient sortir, en fait, être, comme dit Phil Spencer, des ambassadeurs. Mais parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est moins dur que de dire on va sortir un Halo ou un Forza, qui sont quand même des trucs très licenciés Xbox. C'est vrai qu'un Psychonauts... The Last of Us sur Xbox, vous le voyez un jour arriver. Il y a besoin d'identité. Mais en revanche, c'est intéressant parce qu'il a dit qu'on cherche des jeux qui soient des ambassadeurs. On comprend entre les lignes que c'est pour aussi rapatrier des joueurs ailleurs, pas seulement pour exporter ces jeux. Mais ça pose aussi une question. Est-ce que les exclusivités ont un avenir, messieurs ? C'est la grande question que veut mettre en avant Phil Spencer. Et c'était déjà le cas pendant le processus de rachat d'Activision Blizzard. Ça fait des années et des années que Phil Spencer et Xbox se placent en anti-exclusivité. Alors, il fut un temps, c'était quand même assez pratique quand ils n'en avaient pas, justement. Là, pour le coup, ils vont en avoir beaucoup. Et c'est intéressant qu'ils maintiennent ce propos. Et c'est vrai que quand on voit PlayStation qui sort de plus en plus de jeux sur PC et quand on voit Xbox qui veut s'étendre au-delà de son écosystème, on peut se poser des questions. Je pense qu'il y a un intérêt. Il faut comprendre que créer une exclusivité aujourd'hui, ça permet de faire des jeux différents. The Last of Us, par exemple, il ne pourrait pas sortir si ce n'était pas un constructeur de consoles qui, derrière, finançait le développement. Donc, c'est très intéressant, les utilisivités en matière créative, en fait. Mais je pense qu'effectivement, c'est quand même mieux quand plus de monde possible peut jouer au jeu. Et que c'est un peu un combat d'arrière-garde et un peu historique de la console. Aujourd'hui, c'est quand même un peu bête, des fois, de se dire qu'on doit avoir chez nous une PlayStation 5 et une Xbox Series X qui sont peu ou prou les mêmes machines en termes de hardware. Écologiquement parlant, c'est un peu bête de se dire qu'on doit avoir les deux machines pour jouer à des jeux différents, alors qu'on pourrait très bien jouer à tout sur une seule machine. Richard, on est d'accord aussi que c'est aussi un coup porté au marché des consoles. Parce que si Xbox ou PlayStation ne peuvent plus mettre sa console en avant pour justifier l'intérêt des joueurs, c'est quoi la solution ? Je pense que déjà, c'est un peu... Moi, ce que je ressens dans la stratégie Microsoft, c'est qu'ils veulent vendre des abonnements au Game Pass. Ils ont précisé Game Pass uniquement sur Xbox, donc la machine parfaite pour jouer au Game Pass. Et en fait, l'exclusivité change. Et plutôt que d'être uniquement sur une console, elle est gratuite sur le... Enfin, elle est offerte, elle est dans le Game Pass. Donc, si ton Day One, tu as le choix sur PlayStation, 60, 80, 90 euros ou dans mon Game Pass, la notion d'exclu, elle n'est plus la même. Mais en tout cas, tes potes, ils ne te regardent pas pareil quand tous les mois, il y a un nouveau jeu qui sort et qu'ils devraient mettre 100 euros et que toi, tu l'as inclus dans ton Game Pass. Donc, je pense que c'est un peu ce côté exclusivité qui va un peu... C'est le Game Pass qui va devenir l'exclusivité ? Exact. Enfin, en tout cas, il va offrir un bonus au joueur qui est possesseur du Game Pass en termes de capacité de tester les jeux Day One à un prix hyper agressif. Et je pense que c'est un petit peu ça le move. Il est intéressant aussi de voir que quand ils sont un peu embêtés, ils disent, oui, on veut être un peu les Microsoft, les Windows, pardon, du jeu vidéo. Donc, ce côté un peu... On est partout. On est le support de tout. On crée la cohérence sur le long terme. On continue à proposer les jeux même après des générations et des générations. Donc, ils veulent se poser aussi comme ça, comme un gardien de nos contenus. Donc, je pense que c'est deux éléments qui vont dans le sens de ce qu'on disait. La fin des excuses. Alors, le côté business, il avance un argument qui forcément va parler aux développeurs. Il a pris l'exemple de Helldivers 2 qui est un carton pour la PlayStation 5 et qui est sorti en parallèle sur PC en disant, regardez, ça rentabilise déjà plus le jeu de l'avoir. Mais pourquoi il ne serait que sur deux consoles ? Il faut quand même rappeler que Xbox n'a pas le Word, accessoirement, qui fait la même chose, qui est son pendant, succès, Xbox et PC. Mais Xbox et le PC, ça marche ensemble depuis longtemps. Donc, est-ce que là, ce business update, ce n'était pas aussi un appel du pied à PlayStation ? Parce qu'on sait qu'il y a eu l'histoire Call of Duty où Jim Ryan a passé son temps à expliquer que ce serait une exclusivité. Alors que je pense que vraiment, le coût du Game Pass, pour moi, c'est ma théorie depuis le début. Mettez-le dans le Game Pass et faites payer 80 euros aux autres, mais il sera partout. Est-ce que ce n'est pas un appel du pied plutôt à Sony à revoir son modèle économique ? Et là, ça va être difficile pour eux, en revanche. Sony, même en ce moment, doit eux-mêmes revoir un peu ce modèle parce que justement, les jeux coûtent de plus en plus cher à développer. Le parc de consoles est constant. Il n'y a pas une croissance énorme du parc de consoles, le jeu. Donc, il y a moins de joueurs. Ils ont annoncé des ventes, en plus, de PlayStation, de PS5 qui vont être au ralenti. Tout à fait. Donc, du coup, ils ont vraiment intérêt. On voit qu'ils sortent de plus en plus de jeux sur PC parce que c'est vraiment devenu une sorte de pédale pour augmenter un peu la croissance du groupe côté PlayStation. Et oui, il va y avoir, à mon avis, de plus en plus une stratégie où on va essayer de sortir en premier quand même sur console pour dire oulala et après, on sort sur PC très rapidement pour les jeux solo et pour les jeux multi. À mon avis, Eldiver, ça va être un très bon exemple du fait de sortir en simultané sur plusieurs plateformes. Alors, de là à sortir sur Xbox, je pense que PlayStation, ce n'est pas encore un pas qu'ils sont prêts à franchir. Là, ils vont y faire des cas. Mais on voit en fait que finalement, Xbox, sur le coup, on peut le reconnaître à un temps d'avance. Cette sortie simultanée console plus PC, ils l'ont commencé à le faire sur la génération précédente. Donc, peut-être que dans une ou deux générations de consoles, PlayStation, justement, peut-être se mettra aussi à sortir des jeux sur d'autres plateformes après coup. Il faut qu'il se fasse violence quand même, PlayStation. Un peu, ouais. Parce que ça veut dire lâcher du lest. Ça veut dire aussi récupérer des sous. Si les jeux Xbox arrivent sur le PlayStation Store, c'est quand même 30% qu'ils prennent aussi au passage. Ce n'est pas négligeable. Il y a aussi la question financière. C'est la grande question que Phil Spencer pose aussi un peu déjà au travers du rachat d'Activision Blizzard. Cette question des 30%, on comprend qu'ils n'ont pas forcément non plus envie de mettre tous leurs jeux sur PlayStation parce qu'à chaque fois que Xbox sort un jeu sur PlayStation, Sony récupère 30% et ces 30%, ils peuvent le réinvestir dans le fait que Final Fantasy VII Rebirth, par exemple, ne sort pas sur Xbox parce qu'ils ont payé Spare Mix pour l'exclusivité temporaire. Donc, à chaque fois que Xbox sort un jeu sur PlayStation, ils donnent des billes à PlayStation aussi. Donc, là aussi, l'équation est un peu compliquée. C'est dur. Oui, il y a ce côté, ce qu'on disait tout à l'heure, aussi peut-être attraction de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, les joueurs PlayStation, beaucoup, enfin, on les connaît en France, on est très PlayStation historiquement et personne ne se voit jouer sur Xbox mais c'est vrai que si tu lances ta Play et que régulièrement tu vois des jeux Microsoft, enfin, on le voit avec Minecraft, par exemple, qui est quand même un bon cheval de troie. Là, pour le coup, là, avec les Diablo, avec tous les jeux Activision Blizzard, je pense que les joueurs vont voir du logo Microsoft Game Studio partout. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et encore une fois, c'est un vrai levier pour les amener vers l'abonnement et l'accès des WAN. Je pense qu'attendre un an pour jouer à un jeu, mine de rien, ça demande quand même pour le joueur un peu assidu un vrai exercice mental de se dire je vais attendre un an pour jouer à une nouveauté. Ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude et nous encore moins. 34 millions d'abonnés annoncés, alors ça englobe tout ce qui est tous les niveaux du Game Pass maintenant, de l'Ultimate au corps, mais 34 millions quand même, mine de rien. Donc, s'ils arrivent, parce qu'ils ont bien expliqué qu'il n'y aurait pas de Game Pass ailleurs. Donc, s'ils arrivent à drainer en effet pour ces mêmes raisons du monde, financièrement, ils vont être aussi, ça peut être intéressant. Dernier point, avant qu'on passe au jeu, ils ont aussi parlé de l'avenir des consoles. Ils n'abandonnent pas pour autant les consoles. Même s'ils veulent être partout, ils n'abandonnent pas les consoles. Est-ce que c'est un bon signal ou pas ? Ou c'est normal ? C'est surtout un signal très rassurant pour les fans de la marque qui avaient peur que peut-être ce soit la dernière génération de Xbox. Du coup, on est sûr que le cloud gaming, par exemple, ça attendra un petit peu, qu'il y aura bien du nouveau hardware. À la fin de l'année, ils ont déjà promis nouvelles consoles, peut-être surtout nouvelles manettes. On en avait vu une rumeur de consoles. Alors, ceux qui ont l'image, vous la voyez derrière moi, de Xbox rond de façon des anciens Amazon Echo. Oui, sans lecteurs de disques. Et ils ont surtout promis pas n'importe laquelle. Ils ont dit avec un grand écart technologique, ce qui signifie qu'ils ne vont pas non plus abandonner la compétition avec PlayStation sur les consoles haut de gamme, haut de performance. Ils ne vont pas sortir un équivalent de la Switch, par exemple. Et puis, c'est intéressant de voir qu'on s'est rendu compte, notamment avec les échecs de pas mal de services de cloud. Et même si Microsoft annonce aussi son cloud en simultané, que la nécessité d'avoir du hardware physique aujourd'hui pour avoir les bonnes conditions de jeu, les bons framerates, les bons IA, enfin tout ce qui... Tout le monde n'a pas non plus une connexion encore, il ne faut pas l'oublier. Tout le monde n'a pas une connexion Internet hyper speed non plus pour faire du cloud ou pour faire des chargements. La console reste quand même indispensable. Oui, et puis c'est vrai que là, même pour avoir des... Enfin, là, on joue de plus en plus en 120 Hz avec des images en 4K. Aujourd'hui, ça demande des gros tuyaux. Puis le moindre problème dans la connexion dégrade un peu la... Ce n'est pas encore chaud, cuit, prêt, le streaming pour jouer, surtout quand on est un peu exigeant. Bon, c'est ça. Bon, on attend maintenant de savoir quels seront donc ces fameux 4 jeux mystères. On sait que ce ne sera pas Starfield, ce ne sera pas le prochain Indiana Jones. Ça, il l'a dit. C'est catégorique. Je ne pense pas que ce sera Forza Motorsport non plus. Donc, Wait and See, c'est la surprise. Mais bon, en attendant de savoir à quel jeu, Xbox ou autre, on va jouer, on va passer à la partie à quoi on joue avec nos recos de la semaine. Alors, on a des super jeux pour vous. Des jeux indés. Parce que Final Fantasy, on en parlera la semaine prochaine. je tiens tout de suite à éclaircir les choses. On va parler avec un jeu qui, moi, me plaît depuis que je l'ai vu en trailer la première fois et l'été dernier à la Gamescom. C'est Pacific Drive et c'est toi qui t'y ai collé, Richard. Alors, est-ce que ça vaut le coup Pacific Drive ? Ah, question difficile. Parce que justement, c'est un premier jeu. Oui, le jeu propose, c'est un jeu de survie et de craft dont le principal outil est un vieux break de la fin des années 70. Façon la voiture de SOS Phantom, je trouve. Il y a un petit côté voiture de SOS Phantom et avec un petit goût de retour vers le futur dans tous les accessoires. Un peu, c'est vraiment fin des années 70, début des années 80. On se disait, la technologie, c'est deux coups de marteau, un peu comme quand Han Solo répare le Faucon Millenium. Il met juste deux coups de marteau comme ça et hop, ça repart. On retrouve un peu cet univers de science-fiction bricolage qui est assez amusant. On se retrouve projeté, sans mémoire, sans savoir pourquoi on est dans une zone. On est à 98 et on doit conduire ce véhicule vers la sortie. Au départ, on rentre dans une ambiance un peu à la Firewatch. On a des petits messages à la radio qui nous expliquent ce qu'on doit faire. Mais très vite, pour les gens qui cherchent un jeu très narratif, je vous arrête tout de suite. On est vraiment dans la survie et le craft. Ils avaient annoncé 10-14 heures pour faire la campagne principale. Moi, je suis plutôt à 25 heures. Je suis peut-être perdu un peu dans la zone. Je suis peut-être un peu perdu dans la zone, mais ça reste un jeu qui est assez long, qui est assez touffé avec beaucoup de menus sous-menus. On conduit la voiture. Très vite, on trouve un garage qui va être le lieu de l'amélioration, du craft, d'améliorer les pneus, la taille du réservoir d'essence pour partir en expédition. Et quand on part en expédition, on est un peu en mode roguelike. C'est-à-dire qu'il va falloir aller dans la zone, scénario et surtout pas mourir avec toutes les conditions. Il y a des phénomènes météorologiques étranges. Il y a des espèces de bestioles mécaniques qui sont là. Mais il faudra revenir au garage sain et sauf pour pouvoir avancer dans la partie. Et pour pouvoir entrer sain et sauf, il faut collecter des orbes qui vont déclencher un portail. Et donc, une fois qu'on a collecté les choses dans la zone, il faut aller assez vite à ce portail. Sinon, on perd et qui nous ramène au garage. Et petit à petit, comme si on fait des sauts de puce dans la carte pour découvrir un petit peu et faire avancer le scénario. Pour faire exactement. Mais ouais. Donc, bilan ? Bilan, il y a le côté... Pour les gens qui ont le temps de jouer, je pense que c'est vraiment un jeu un peu comme au début de Death Stranding où il faut s'y mettre. C'est long. Il y a beaucoup de menus et sous-menus. Dans le garage, il y a énormément de choses à faire qui vont du cosmétique au très pointu, au très précis. On peut vraiment tout améliorer. Donc ça, si on se plonge, si on rentre lentement dans le jeu, si on prend le plaisir d'un peu de la découverte, c'est un jeu qui est très agréable. Il ne faut pas être trop seul dans la vie de tous les jours non plus parce que le jeu est hyper anxiogène. On est tout le temps tout seul. Il y a un petit peu la radio de temps en temps. On aimerait presque des fois avoir des zombies arriver entre les arbres un peu pour se défouler. Ça n'arrive pas. On est vraiment souvent tout seul, tout seul. Donc voilà, un jeu qui est quand même assez contemplatif avec pas mal de défauts. C'est un premier jeu du studio, même si c'est des vétérans qui sont derrière. Ironwood Studio. Voilà, un studio de Seattle. Donc voilà, donc pas un jeu parfait, mais un jeu hyper intéressant. Et pour ceux qui aiment se plonger dans des aventures qui ont un peu le temps de découvrir et de visiter, de rentrer comme ça dans un jeu, ça peut être une très belle aventure. En tout cas, c'est très prometteur pour la suite du studio qui a quand même beaucoup d'ingrédients. On aurait aimé une voiture un peu plus Forza Horizon parce que c'est vrai que dans les moments d'urgence, il faut tracer dans la forêt que la voiture s'embroube et que c'est fini. C'est vrai que ça fait un peu rager. Il y a quand même des fois où tu vas jouer une heure, une heure et demie dans ta boucle Rogue et quand tu perds à la fin de cette heure et demie, ça peut donner envie de jeter la manette. Moi, j'ai parfaitement défoncé la voiture parce que j'ai pris tous les cailloux, j'ai pété, crevé les pneus, défoncé tout. Mais j'aime bien ce côté un peu survival où on est absolument tout seul, on ne voit personne. C'est-à-dire que même nous, on ne se voit pas, on incarne quelqu'un qui rentre dans une voiture et qui ressemble. Le jeu des garagistes disponible sur PS5 et PC dès ce 22 février. Pacific Drive. Est-ce que tu avais fait un peu Pacific Drive ou pas ? Très peu la démo, mais c'est vrai que j'aime bien l'ambiance en tout cas. Twin Peaks, c'est un peu fantastique américain justement. Ça marche très bien. Toi, tu es parti complètement dans autre chose ? Non, ouais. Alors là, il faut que tu m'expliques Balatro. Oui. Jeux PC. Qu'est-ce qu'il y a ? Switch aussi. Switch aussi ? Oui, multiplateforme. Jeux de l'addiction, sans doute le jeu le plus addictif qui sortira cette année. Il n'y a aucun doute. Donc un jeu, un roguelite basé sur le poker. On réinvente le poker en y ajoutant de la triche tout simplement puisque vous allez avoir une main avec laquelle il va falloir faire un score. Donc les règles du poker, la paire, la double paire, le full, etc., la couleur, ce genre de choses. Et pour augmenter votre maximum de points, vous allez pouvoir améliorer des cartes, utiliser des jokers, enfin en tout cas les acheter, les collectionner et ces jokers, ils vont faire des choses complètement démentielles, ils vont faire que, je ne sais pas moi, les as comptent comme quadruple, etc., des choses complètement folles. Ils vont complètement transformer les règles du jeu, on va dire, et on va vraiment avoir l'impression de tricher au poker. Alors c'est complètement, on ne parie pas vraiment de l'argent, ce n'est pas un jeu de pari, ce n'est pas un jeu, c'est complètement... Addictif, mais pas d'argent. Exactement, c'est complètement un jeu pour s'amuser, ce n'est pas du tout en ligne, c'est complètement solo et c'est un roguelite, vraiment, mais on voit très bien la mécanique, il y a les flammes qui s'animent quand on arrive à éclater le score, le compteur de points et on essaye de faire la meilleure moine possible, au début on fait 500, 1000 points et puis au bout d'un moment on peut faire des centaines de milliers de points juste en une seule main et il y a vraiment un côté très jouissif à avoir réussi à associer toutes les cartes ensemble pour faire la main parfaite. On voit comment tu en parles, déjà je sens que tu as passé des heures et des heures. Moi je vais vous parler vite fait pour finir d'un jeu qui moi m'a plu, c'est un jeu français, ça s'appelle Quadroids. Si vous voulez un autre jeu qui va vous rendre fou et sur lequel vous avez passé trop d'heures, c'est un jeu assez particulier, vous voyez c'est ceux qui voient la DA, en gros vous êtes un petit bonhomme qui doit aller d'un point A à un point B avec des obstacles sauf que vous avez 4 écrans à gérer et que chaque écran est piloté par un seul bouton qui vous sert à faire sauter le bonhomme. Ce serait évidemment extrêmement simple si ça allait dans le sens des aiguilles d'une montre puisque vous sauriez mais là où c'est la feinte c'est que d'un seul coup ça peut être vous démarrez l'écran en haut à gauche puis vous allez sur l'écran en bas à droite et vous remontez donc vous devenez fou parce que vous ne savez plus sur quel bouton appuyer pour peu qu'il y ait deux bonhommes à piloter en même temps il faut les faire sauter en même temps et tout. Enfin ça rend complètement dingue c'est un petit jeu fait par des petits jeunes français et c'est dispo pareil que je ne vous dise pas de bêtises sur toutes les consoles épaissées ce 22 février il y a une centaine de niveaux c'est très addictif mais ça rend encore plus simple plus cinglé possiblement j'ai trouvé que le concept du un bouton pour sauter donc rebondir et sauter il faut être il faut penser en fait les quatre cases en même temps et c'est là où vous devenez dingue parce que quand ça passe d'une case vous êtes trompé de bouton donc votre bonhomme meurt empalé sur des pics parce que sinon c'est pas drôle et vous devez retrouver votre station spatiale ça s'appelle Quadroids c'était Marocco c'est un petit jeu c'est pas quelques heures mais bon ça peut vous pourrir la journée c'est sympa et bon messieurs nous sommes arrivés au bout déjà ça c'est de la faute d'Xbox on avait trop de trucs à raconter pour une conf qui n'a duré que 20 minutes je trouve on a fait autant que merci à vous d'être venus Kassim on te retrouve sur Frandroid oui pour justement suivre ce qui va se passer avec l'actualité de Xbox mais pas que c'est fini le rachat c'est bon c'est bouclé tu le sais il faut passer à autre chose Kassim oui l'autre chose en ce moment c'est pour parler notamment des licenciements dans l'industrie du jeu vidéo mais pas que mais voilà c'est d'autres sujets c'est comme ça moins fun Richard pareil on te retrouve sur ton blog ? absolument sur mon blog tapante.info et alors c'est quoi les prochains sujets ? je suis en train de me refaire les Resident Evil parce que je les avais un peu oubliés donc je pense qu'il y aura un sujet là-dessus et comme je suis papa d'enfants qui ont une dizaine d'années je suis en train aussi de faire une compile des joueurs à jouer avec ces enfants à cet âge-là je comprends mieux pourquoi t'attends la Switch bon bah merci en tout cas à vous deux d'être venus merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette émission vous pouvez la retrouver évidemment en multidiffusion sur Tech & Co sur le site Tech & Co et sur Youtube et sans oublier les plateformes de podcast on est partout vous n'avez pas d'excuses et surtout on vous a fait des super recos de jeu si vous voulez nous détester vous pouvez nous le dire en commentaire et sinon on se revoit la semaine prochaine ciao ciao au revoir au revoir Sous-titrage FR ?